Donc, 8D Technologies, une croissance de près de 1000% au cours des cinq dernières années, deux prix, Fast 500, Fast 50, comment vous sentez-vous? Wow! On est très contents, on est vraiment très contents. C'est pas simple en technologie, par rapport à l'endroit où on part et par rapport à l'endroit où on arrive, mais quand on se rend compte que les produits développés, les solutions développées rencontrent une demande avec un timing, c'est là que la croissance se produit et on est très, très contents, très, très contents de faire partie du palmarès et également de ce que ça donne pour l'entreprise. Ça amène quoi pour l'entreprise? Pouvez-vous nous donner un aperçu de ce que vous pensez qui va vous arriver suite au Fast 50 ou Fast 500? C'est quelque chose qui sera à découvrir, mais pour nous, les objectifs, maintenant, on est sur trois continents, on veut que cette croissance-là se poursuive. On est dans le parking, on est dans le vélo, on a la plateforme technologique qui permet de développer d'autres créneaux, qui permet de continuer à développer ces créneaux-là. Alors, on espère que les suites de ça vont travailler dans le sens de nous aider pour la croissance, développer les nouveaux marchés et les marchés existants également. Si vous aviez à donner un conseil aux jeunes entrepreneurs dans le domaine des technologies, ce serait quoi? Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Et occupez-vous des clients. Souvent, c'est eux qui ont les meilleures idées parce qu'ils en ont besoin maintenant. Donc, je pense que c'est très important d'écouter ce que le client a à dire et d'arriver les très bonnes idées qu'on peut avoir pour rencontrer ces besoins-là, histoire d'avoir justement du timing et de pouvoir décoller rapidement. Merci pour ces judicieux conseils et félicitations encore. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501